Comme j'avais promis dans la première vidéo, dans cette vidéo je vais te montrer comment tu peux récupérer ta chaîne YouTube si par exemple tu t'es fait pirater. Donc dans la vidéo je vais t'expliquer tout ce que YouTube m'a dit du début jusqu'à la fin et aussi les supports par exemple qu'ils m'ont envoyé. Je vais te montrer tous ces éléments dans cette vidéo détail par détail. Donc si tu es nouveau, si tu as aimé ma vidéo aussi, n'oublie pas d'être abonné, d'activer la cloche et aussi de partager. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui sont dans le besoin ou bien des personnes qui ont eu ce même problème que moi. Donc je pense que hier ou avant-hier, je me suis fait pirater mon compte Facebook cette chaîne où je vous explique, où je vous accompagne, où je vous donne vraiment beaucoup d'astuces. Je me suis fait pirater cette chaîne par une personne et comment cela se passe? J'avais déjà expliqué ça dans la première vidéo, c'est-à-dire ils vont vous faire croire que c'est par exemple un sponsor. Vous devez sponsoriser quelque chose et ils vont vous envoyer par exemple un message dans votre boîte mail automatiquement. Et vous allez voir dans le mail qu'ils vont vous envoyer, automatiquement il y aura un lien. Généralement, ils vont vous dire de télécharger un logiciel, par exemple, de télécharger un logiciel. Et vous allez parler par exemple de ce logiciel là sur votre chaîne. Ne faites jamais ça. Ne cliquez jamais sur un lien à partir de votre mail, même si c'est en dehors de votre mail. Si c'est par exemple une marque qui vous contacte, prenez toujours le temps. Par exemple, la vidéo peut être un peu longue, mais je vais vous expliquer du début jusqu'à la fin, qu'est-ce que YouTube m'a dit de faire. Et qu'est-ce que, par exemple, eux, je me recommande. Si vous prenez par exemple des personnes qui ont des chaînes YouTube, quelles recommandations, quels conseils que je peux aussi vous apporter en fonction de ce qu'eux m'ont dit. Donc, je suis en train de vous expliquer. Ne cliquez jamais sur un lien dans votre boîte mail, jamais. Ne faites jamais ça. Si une marque vous contacte, prenez le temps de venir sur Google, vous allez taper, vous allez vérifier l'entreprise, vous allez vérifier tout. Vous allez partir dans la partie à propos, nous contacter, vous allez vérifier tout du début jusqu'à la fin. Pour voir s'il n'y a pas de décalage. Et si vous voyez que la personne insiste que vous, par exemple, cliquez dans le mail, quelque chose comme ça, faites très attention. Généralement, ça peut être du spam. Lorsque vous allez cliquer, vous allez donner accès automatiquement à votre chaîne YouTube. Moi, je ne clique jamais sur des liens au niveau de mon mail, mais je pense que les erreurs que j'ai commises, c'est que, par exemple, j'ai voulu prendre quelque chose sur le net et j'ai cliqué sur le lien d'un YouTuber, la personne dont on n'attendait pas trop parler, il était un peu douche. Et c'est parce que c'est ce qui a donné accès à la chaîne. Donc, si tu graines ma vidéo, ne fait jamais cette erreur-là. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer qu'est-ce que YouTube m'a dit de faire. Je vais te montrer les étapes et, par la suite, je vais t'apporter des solutions au niveau de tout ce qui est conseil. Donc, comment j'ai pu récupérer la chaîne? Vous devez savoir que, par exemple, lorsque tu es dans le programme par terre, c'est-à-dire tout ce qui est mon interesseur YouTube, vous allez voir au niveau de la partie Créateur Studio ici, vous avez la partie Assistance de Google, où vous pouvez poser directement. Donc, lorsque j'ai vu le message, automatiquement, j'ai eu le replay. D'abord, de deux, j'ai vu la vidéo, elle a été uploadée sur cette chaîne. Vous voyez la vidéo, j'ai fait même la capture pour envoyer à YouTube. Voilà la vidéo de cette personne juste ici. J'ai fait même la capture, vous voyez, c'est sur la chaîne. Vous voyez, voilà ma photo ici. Automatiquement, j'ai fait la capture. J'ai vu la vidéo, j'ai fait la capture, j'ai regardé le lendemain, parce qu'il se faisait tard lorsqu'ils font ça. Les gens le font lorsque vous dormez. Vous dormez parce que les gens n'ont pas le temps de regarder l'un truc et l'autre. Ils attendent toujours la nuit pour faire ce genre de trucs. Parce que les matins tiennent beaucoup. Par exemple, suite à ta page, suite à ta chaîne, ça dépend de quel réseau tu jènes. Voilà. Donc, automatiquement, j'ai fait toutes ces captures. J'ai regardé le lendemain, j'ai commencé à poser sur YouTube, sur ma chaîne principale qui est déjà monétisée. Donc, ils m'ont donné des supports que je devais suivre pour avoir, par exemple, apporter plus de précision par rapport au piratage de ma chaîne. Ils m'ont demandé comment cela s'est passé. Je leur ai expliqué que je me suis levé. Et automatiquement, j'ai vu une vidéo qui a été ajoutée sans mon consentement. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui ai ajouté la vidéo sur ma chaîne. Donc, automatiquement, ils m'ont dit qu'ils vont m'apporter un formulaire. Donc, tous les formulaires qu'ils m'ont envoyés, j'ai sauvegardé tous ces formulaires-là. Donc, ça, c'est pour quelqu'un, par exemple, qui a accès au programme partner. Je ne sais pas si, par exemple, tu n'as pas accès au programme partner. Je ne sais pas si tu peux poser directement avec l'assistant. L'assistant Google, je n'ai pas encore vérifié sur cela. Mais de manière générale, c'est des gens qui ont la monétisation et qui peuvent avoir accès à ça. Mais il y a une autre méthode. Donc, je vais t'expliquer ça au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc, ils m'ont donné tout, par exemple, le support. Vous pouvez voir ici. Voilà, les supports sont belles et belles à regarder. Support Google.com, contact, suspendu. C'est-à-dire, ce support, par exemple, c'est pour quelqu'un que sa chaîne YouTube a été suspendue. Ça peut arriver. Donc, généralement, ces voleurs, ces hackers, ils vont prendre tes données. Et lorsqu'ils auront, par exemple, ta chaîne, tu vas voir automatiquement qu'ils vont diffuser soit des directs. Ils vont changer ta miniature, ta bannière. Ils vont parler des crypto-monnaies. Ils vont inciter tes abonnés à pouvoir acheter quelque chose que toi, tu ne faisais pas sur ta chaîne. Et automatiquement, boum, YouTube a fait sauter ta chaîne. Ils vont suspendre ta chaîne pour un moment. Donc, j'ai discuté avec eux. J'ai eu le temps de parler beaucoup. Beaucoup. J'ai bien parlé avec eux. Ils m'ont donné ce support. Donc, il n'y a plus le temps de se regarder. Ce support, étape numéro 1, c'est pour des gens qui ont eu, par exemple, c'est pour des gens que leur compte est suspendu. Je dis bien leur compte est suspendu. Donc, on va venir automatiquement ici. Voilà. Donc, si ton compte, par exemple, est suspendu, voilà ce que tu vas faire, par exemple. On va juste monter, je pense. Voilà. Impossible d'accepter à un produit Google. Si vous pensez que l'accès à un produit Google vous a été retiré par erreur, verrez un peu ce formulaire. Nous vous recontacterons uniquement si nous avons besoin d'informations complémentaires ou si nous avons d'autres informations à vous transmettre. Champs obligatoires. Votre nom complet. Vous allez mettre votre nom complet. Vous allez mettre un nom complet. Adresse e-mail pour vous. Adresse e-mail que vous utilisez pour vous connecter à votre chaîne YouTube. Si vous allez saisir cela, ce qui est important, ne partez pas sur tout ce qui est Yahoo pour créer des chaînes YouTube. Le Yahoo, tout ça, faites toujours un compte Google. Parce que Google est relié à YouTube. C'est-à-dire qu'ils sont ensemble. Donc, si tu vas sur un compte Yahoo, il ne sait pas quoi, elle fait, il ne sait pas quoi, ça peut te mettre un mois, deux, trois mois. Ça peut te mettre vraiment beaucoup de temps pour pouvoir récupérer ta chaîne si elle est suspendue. Donc, le premier exemple que nous sommes en train de faire ici, c'est pour quelqu'un que, par exemple, son compte a été suspendu. Voilà. Donc, tu vas mettre l'adresse que, par exemple, tu prends pour te connecter d'habitude de ta chaîne. Adresse e-mail à laquelle nous pouvons vous contacter. Une adresse que eux, ils peuvent vous contacter pour pouvoir poursuivre la procédure, pour pouvoir réactiver votre compte Google. On dit, il va indiquer une adresse à laquelle vous avez actuellement accès afin que vous puissiez recevoir nos notifications concernant votre compte. Si vous pouvez toujours accéder à l'adresse e-mail que vous avez utilisée pour vous connecter à votre compte, vous le saisz à nouveau ci-dessus. Donc, soit, si tu n'as plus accès à ton compte, comme ici, c'est suspendu, et autre, tu peux créer un autre compte e-mail et tu vas l'envoyer cela et ils vont te contacter par ce compte. Donc, soit, si tu as toujours accès, c'est-à-dire que tu trouves qu'il y a beaucoup de manipulations de ta chaîne et que tu as toujours accès à ta chaîne YouTube, mais il y a beaucoup de modifications, tu envoies l'adresse de ta chaîne YouTube automatiquement. Ici, maintenant, URL de votre chaîne qui est suspendue. Donc, c'est très, très important de sauvegarder. Par exemple, l'URL de votre chaîne à quelque part. Ne faites aucune sauvegarde sur votre machine. Si vous avez un canet de notes dans votre valise à quelque part, vous écrivez quelque chose là-bas, vous sauvegardez là-bas. Parce que lorsque la personne pirate votre compte, il a accès à l'ordinateur. Il y a des logiciels qu'on l'installe, qu'il fait des tests, sauf que lorsque, à chaque fois que tu vas mettre un mot de passe, quelque chose, tu vas taper ce qu'on clavier, lui, automatiquement, il voit tous ces éléments là-bas avant que YouTube puisse le supprimer de tes éléments en question. Donc, tu vas apporter l'URL de ta chaîne qui est suspendue. Par exemple, ici, vous mettez une exemple URL que vous allez mettre ici. Maintenant, ici, maintenant, vous allez expliquer. Ça, l'exemple que je suis en train d'égaliser actuellement, c'est pour quelqu'un que sa chaîne est suspendue. Donc, on va passer à l'autre exemple. Au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc, maintenant, vous allez expliquer comment cela s'est passé. Pourquoi et comment tout ça vous allez expliquer ici. On dit tout doucement, vous allez expliquer brièvement « Pourquoi vous pensez que votre chaîne a été suspendue par URL ? » Avant d'envoyer une contestation, assurez-vous de consulter les règlements de la communauté et les règles relatives aux droits d'auteur de YouTube. Remarque, si votre contestation indique une ou plusieurs vidéos privées, vous autorisez explicitement nos équipes à les regarder en nous envoyant cette demande. Maintenant, tu vas prendre le temps, tu vas dire pourquoi ça a été supprimé, pourquoi, si c'est YouTube qui a fait erreur, tout simplement, tu vas expliquer ça dans cette barre. Quand tu vas finir d'expliquer dans cette barre, hop, automatiquement, tu vas faire envoyer. Ne vous inquiétez pas, YouTube, ils sont très rapides. Ils ne sont pas comme Facebook où tu vas parler, parler pour tes réponses. C'est très compliqué. Mais YouTube, ils sont très, très rapides dans ça. Donc, automatiquement, moi, quand je l'ai fait, moi, ma chaîne n'était pas suspendue, mais je prends d'abord le premier test pour ceux qui ont perdu leur chaîne, c'est-à-dire pour ceux qui ont vu leur chaîne, c'est-à-dire pour ceux à qui YouTube a suspendu leur chaîne, par exemple. Automatiquement, vous allez poursuivre tous ces détails dans la boîte. Mais avant de passer à un autre élément, l'autre conseil que YouTube m'a dit, essayez de modifier votre mot de passe. Prenez des mots de passe à caractère fort. Vous allez mettre, ne prenez pas des mots de passe, ou par exemple, c'est votre nom, votre date, n'est-ce pas, ne faites jamais ça. Faites des mots de passe où on a arrobase, on a des signes bizarres, des majuscules, des Y, des W, des arrobases, des tirets, des mots de passe vraiment difficiles à détecter. Prenez ce type de mots de passe. Voilà. Voilà un premier conseil qu'ils m'ont donné. Donc, lorsque vous allez finir, vous allez envoyer automatiquement, vous allez attendre dans votre boîte mail que vous avez ajouté juste ici, par exemple. Voilà. Adresse mail à laquelle nous pouvons vous contacter, et vous allez poursuivre la procédure là-bas. C'est très compliqué, c'est très simple à faire. Si moi j'ai réussi à reprendre mon compte, c'est quelque chose que tu peux reprendre à ton compte ici. C'est dans le cas où ton compte est suspendu. Maintenant, on va passer dans le cas où ton compte n'est pas suspendu. Vous allez remarquer que votre compte n'est pas suspendu, mais vous avez remarqué que quelqu'un mettait des vidéos sur votre chaîne YouTube sans voir votre consentement. C'est ce qui m'est arrivé. La personne avait ajouté cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Je pense que si mes abonnés sont tombés sur cette vidéo, excusez-moi, ce n'est pas moi, c'est cette personne qui a acheté cette vidéo sur ma chaîne. Vous voyez, je vais la cible webmarketing. Je vais vous montrer ma chaîne, regardez. Par exemple, regardez, c'est ma photo. Regardez, je vais la cible webmarketing. C'est ma chaîne ici. Vous voyez ma photo. Cette personne avait ajouté cela sur ma chaîne. Donc, je n'avais rien compris. Donc, ça peut être que vous pouvez, vous pouvez, par exemple, être dans ce cas-là. C'est-à-dire que vous avez accès à la chaîne, et la personne, vous voyez que les gens sont en train d'ajouter des vidéos, des vidéos, des vidéos. Vous comprenez, automatiquement, vous avez fait la capture, vous allez envoyer à YouTube. Si tu es dans ce cas, l'autre élément, astuce que je vais te donner, si tu n'es pas éligible au programme partner pour le moment, qu'est-ce que toi, tu vas faire tout doucement? Tu vas contacter Twitter. Vous voyez? Vous allez contacter Twitter. C'est-à-dire, vous allez partir, excusez pas Twitter, mais vous allez partir sur Twitter, vous allez contacter la team Twitter ici. C'est mon Twitter pour mon business, tout ce qui est 3D. Vous allez contacter la team Twitter certifiée. Vous allez voir certifiée, mais avant qu'eux, ils vous répondent comme ça, vous voyez, avant qu'ils vous répondent comme ça, vous voyez ça, c'est moi, Jamy. Here is my email. Please help me. Ils m'ont répondu en anglais. Pourquoi ils m'ont répondu en anglais? Comment tu vas faire pour qu'eux, ils puissent te répondre comme ça? Technique très simple. Ils sont beaucoup actifs. Ça ne va pas te prendre une journée. Ils vont te répondre automatiquement parce qu'ils ont l'impression de traiter ce type de cas. Qu'est-ce que toi, tu vas faire? Tu vas automatiquement sur ton Twitter, tu vas venir automatiquement sur le tweet, excusez, sur le compte. Voilà, voilà le compte ici. Team YouTube, tu vas venir automatiquement ici. Tu vas être abonné, bien sûr. Si tu n'es pas abonné, il ne veut rien faire. Tu vas t'abonner automatiquement. Et vous allez voir que, de manière générale, eux, ils font des posts. Ils font des tweets. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir juste ici, par exemple, ici, on voit que j'ai emporté ça le 7 septembre. Donc, tu vas appuyer ici. Et toi, tu vas décrire ton problème au niveau de ton compte piraté ici. Vous voyez? En anglais, c'est tout. Tu vas décrire cela en anglais. Tu fais encore une autre description. Le part, tu n'en peux pas les mêmes mots, mais tu essaies de structurer une autre description avec une autre phrase, mais toujours en restant dans le sens que ton compte est piraté deux ou trois fois. Vous allez voir qu'automatiquement, c'est en ce moment-là qu'automatiquement, eux, ils vont vous contacter, comme par exemple, ils m'ont contacté ici, en privé, si vous avez un compte Twitter. Vous voyez, si vous avez un compte Twitter, eux, ils vont vous contacter, par exemple, ici, en privé, automatiquement, et ils vont vous laisser ce code-là. C'est-à-dire ça, c'est un formulaire que vous allez remplir et vous allez dire comment, qui a fait, à quelle heure, beaucoup de choses, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Donc, je vais vous montrer ce formulaire au fur et à mesure, comment avancer. J'ai déjà sous-gardé tous ces éléments-là. Donc, si tu veux ce formulaire, je vais te laisser tous ces éléments-là en description, si ça ne les passe pas, je vais te laisser tous ces éléments-là, par exemple, dans le groupe Telegram. Voilà. Donc, le formulaire, on va venir automatiquement. Ici, non, ce n'est pas ce formulaire. Ici, c'est pour le compte suspendu. L'autre, c'est ça. Voilà. Piratage. Signaler le piratage. Donc, lorsque tu vas cliquer, par exemple, sur ce formulaire, excusez, sur ce formulaire qu'ils vont vous donner juste ici, voilà, automatiquement, vous allez revenir sur quelque chose comme ça. Vous allez mettre le nom, votre nom, votre prénom, votre adresse e-mail. Maintenant, au fur et à mesure qu'on avance, vous voyez ici, on dit, dites-nous en plus sur votre chaîne et les changements récents que vous avez observés. Donc, vous allez prendre l'idée de la chaîne YouTube. Donc, l'idée de la chaîne YouTube, vous allez voir, par exemple, votre chaîne YouTube, c'est quelque chose comme ça. Et ça s'arrête là. C'est-à-dire, ici, c'est l'URL. Tout ça, c'est l'URL de votre chaîne YouTube. Maintenant, l'idée de votre chaîne YouTube, ce n'est pas tout ça. L'idée de votre chaîne YouTube commence à partir de là. Ici, à partir du U jusqu'à là, jusqu'au Q. Donc là, c'est l'idée de votre chaîne YouTube. Tout, c'est l'URL de votre chaîne YouTube. C'est différent. Vous allez saisir cela. Vous voyez, on vous donne même des exemples juste vers le bas. Est-ce que vous avez fini, par exemple, d'établir cela? Il va me demander quand vous avez, par exemple, créé votre chaîne YouTube. Vous voyez? Pour voir quand vous avez, par exemple, créé votre chaîne YouTube, voilà. Ici, vous allez venir dans la partie à propos. C'est très simple. Vous allez venir dans la partie à propos de votre chaîne où vous allez voir ici. Ici, ma chaîne a été créée le 21 juin 2020. Ma chaîne a pratiquement deux ans maintenant. Donc, une fois que vous avez, vous allez saisir toutes ces informations ici, on dit maintenant, quelle est l'adresse mail principale associée à votre chaîne ou que vous utilisez pour vous connecter à YouTube? vous allez saisir l'adresse ici automatiquement. Vous allez saisir l'adresse juste là. Maintenant, lorsque vous allez, par exemple, terminer cela, ils vont vous demander pouvez-vous vous connecter actuellement ou avez-vous accès à la chaîne avec l'adresse mail ci-dessous? Donc, ils vont vous demander si vous pouvez vous contacter. Malgré que vous voyez des vidéos sur votre chaîne, vous savez que votre chaîne est écrite. Est-ce que vous pouvez toujours vous contacter, vous connecter du moins sur la chaîne? Est-ce que vous pouvez toujours? Si vous dites oui, vous allez appuyer là. Si c'est non, vous allez appuyer non. On descend. On dit, laquelle des catégories suivantes décrivent le mieux le contenu de votre chaîne? Donc, ici, c'est juste votre niche. Voilà, fonctionne ce que vous faites. Voilà, si votre niche ne se trouve pas ici, vous allez appuyer autre et vous allez décrire votre niche juste là. Après, on dit, vous, vous souvenez, vous souvenez-vous de l'idée vidéo de votre dernière mise en ligne? C'est-à-dire, la dernière vidéo que vous avez mise en ligne, est-ce que vous vous souvenez de l'idée? Donc, au niveau de l'idée, c'est la même chose que pour la chaîne YouTube. Ce n'est pas l'URL. Vous allez voir, l'idée va commencer toujours à partir des slash. Vous voyez, lorsqu'on met slash, tout ce qui va venir ici, ça, c'est, c'est l'idée de la chaîne. Mais si tu prends tout ce qui est là, ça, c'est l'URL de la chaîne. C'est différent. Donc, si tu te souviens de ça automatiquement, on vient juste, on était où ça, on était où ça? Voilà, si tu te souviens de ça, tu vas, si tu te souviens toujours de l'idée de ta dernière vidéo que tu as mise en ligne, tu vas mettre lui et tu vas mettre l'idée de la vidéo juste là. Vous voyez, des exemples comme ça. Par exemple, des trucs comme ça, des exemples comme ça. Vous voyez, des trucs comme ça. Tu vas mettre l'élément juste ici. Une fois que tu as fini de faire cela, tu vas descendre. On dit, avez-vous remarqué de nouvelles vidéos sur votre chaîne que vous n'avez pas mis en ligne vous-même? Vous voyez, c'était mon cas. J'ai remarqué cette vidéo sur ma chaîne sans mon autorisation. J'ai vu la vidéo automatiquement sur ma chaîne. Ça a été mon cas. Donc, si c'est votre cas aussi, vous allez mettre lui et automatiquement, ils vont vous demander l'idée de la vidéo du pirate. Il faudra dire, le pirate qui a mis la vidéo sur votre chaîne, il va vous demander son idée. Automatiquement, vous allez saisir cela aussi. Quand vous allez saisir cela aussi, vous allez continuer. Si ce n'est pas ça, vous mettez non. Si c'est ça, vous mettez oui. Avez-vous remarqué d'autres changements sur votre chaîne? Si oui, vous allez appuyer et vous allez décrire. Si non, vous allez continuer sur non. Avez-vous défini une adresse e-mail ou un numéro de téléphone de récupération? Si oui, vous allez sélectionner. Voilà, vous avez autre adresse, vous avez téléphone, vous avez deux. Vous voyez, vous allez sélectionner en fonction de ce que vous allez passer l'information. On continue. Votre chaîne est-elle actuellement associée à un compte Google à un compte de Mac? Si oui, vous allez mettre une description. Si non, vous allez appuyer juste là. Information concernant AdSense. Votre chaîne est-elle associée à un compte AdSense? Donc moi, par exemple, actuellement, juste sur cette chaîne, je n'ai pas encore associé cette chaîne à un compte AdSense. Donc, si ça t'arrivait aussi que ce n'est pas le cas, tu mets non. Si c'est le cas, tu mets oui. Votre compte AdSense est-elle associée à un réseau multiple? Si c'est oui, tu mets oui. Si c'est non, tu mets non. Maintenant, ici, on dit information concernant les appareils utilisés pour accéder à votre chaîne ou la gérer et le lieu depuis lequel vous effectuez ces opérations. C'est très important. Ici, maintenant, on parle de tout ce qui est position géographique. Donc, vous allez remplir celui-là étape par étape. Quel appareil utilisez-vous généralement pour vous connecter avec votre chaîne ou gérer? Vous allez mettre le nom de l'appareil si c'est PC mobile, vous allez mettre ordinateur et mobile. On dit vous êtes connecté à votre chaîne avec un autre appareil au cours des 10 derniers mois. Si c'est oui, oui. Si c'est non, non. Adresse IP de votre adresse IP. Ici, c'est l'adresse IP de votre machine, de votre ordinateur. Vous voyez, l'ordinateur que j'utilise pour mes titres, c'est celui-là. Donc, pour avoir l'adresse IP, si tu ne sais pas comment faire, il ne faut pas être, il ne faut pas être par exemple stressé. Ils ont déjà tout mis ici. Tu vas simplement cliquer sur ça. Ici, moi, je ne vais pas cliquer pour ne pas montrer mon adresse IP. Tu vas cliquer seulement sur ça. Automatiquement, tu vas être rédigé sur le site et tu vas voir ton adresse IP. Tu vas le copier et le coller automatiquement juste ici. Quel pays avez-vous sélectionné lorsque vous avez créé la chaîne? Donc, tu vas sélectionner le pays où tu es, où tu étais, où tu es, où tu es actuellement, tu vas le sélectionner le pays. Depuis quel lieu vous connectez-vous généralement à votre chaîne? où l'a géré? Donc, tu vas mettre le lieu. Soit c'est la ville, l'État, voilà, tu vas mettre le lieu, mais le pays, la localité, ainsi de suite. On dit, vous trouvez, vous vous trouvez, vous trouvez-vous actuellement dans un lieu depuis lequel vous vous connectez à votre chaîne où vous l'a géré d'habitude. Si c'est toujours dans le même lieu où vous faites votre vidéo et l'autre, vous allez mettre oui, si ce n'est pas ça, vous allez mettre non. On dit, avez-vous accédé à votre chaîne où vous y étiez et où vous êtes connecté depuis un autre lieu? Si c'est oui, tu mets oui, si c'est non, tu mets non. Donnez-nous un peu plus de détails sur le problème de votre piratage. Quand pensez-vous que votre chaîne a été piratée? Vous allez mettre la date. Forcément, vous allez voir quand le changement va arriver. moi, la page a été piratée le 8. La page a été piratée le 8, 9e mois, 2022. Donc, j'ai saisi tout ça. Voilà, parce que c'est le 8, 9e mois que j'ai vu cette vidéo. Donc, on poursuit. Voilà, vous allez mettre ça ici. On était où ça? On va skipper. On était ici. Voilà, on dit, avez-vous donné accès à votre chaîne ou à votre compte Google AdSense à quelqu'un que vous pouvez partager celui-là? Si c'est oui, si c'est non, non. Utilisez-vous un VPN ou une application? Voilà, les gens qui utilisent le VPN, faites-moi attention parce que c'est souvent par là que les gens vous prirent. Oui ou non, ça dépend. Avez-vous reçu des e-mails ou cliqué sur des liens concernant du sponsoring? Si oui, oui, sinon, non. Maintenant, avez-vous récemment téléchargé un logiciel fourni par des Mac? Parce que c'est par là que les gars vous gagnent par ces deux éléments. Soit ils vont vous parler de sponsoring, par vos mails, mais soit ils vont vous parler encore de sponsoring, ou ils vont vous télécharger une application. Une fois que vous téléchargez, c'est fini. Vous avez accès à votre chaîne YouTube. Voilà. Si oui, si non, non, et vous allez donner une description de ce qui s'est passé. Et maintenant, YouTube va vous demander par exemple de faire une capture. Par exemple, YouTube va vous demander de faire maintenant une capture, au fait, de ce qui s'est passé, de la vidéo que vous avez par exemple vue sur votre chaîne YouTube. Et moi, vous voyez, j'ai fait la capture de ça. Et cette capture-là, je vais partir chercher par exemple cette capture sur ma machine et les envoyer ici. Je finis, je lis, autorise, je coche et je fais envoyer. Une fois que tu envoies, tu vas recevoir une notification de YouTube dans la boîte mail et tu vas poursuivre la procédure. À chaque étape, ils vont te demander si tu vas suivre. Ce n'est pas compliqué. Et à la suite, ils vont travailler et tu vas voir qu'ils vont récupérer ta chaîne et autres. Ils vont débloquer tous ces éléments. Donc, voilà la technique que vous allez utiliser pour pouvoir débloquer votre chaîne. Le lien, je vais laisser dans la boîte mail. Excusez pas, dans la boîte mail, je me suis trompé. Une description aussi dans le compte, dans le groupe télégramme. Donc, pour les conseils que YouTube m'ont donné, vous devez toujours activer la validation à deux étapes. Vous devez toujours l'activer. Lorsque vous créez votre chaîne YouTube, activez ça. C'est une obligation. Parce que lorsque vous vous activez, automatiquement, lorsqu'il y a une action qui se passe, ils vont vous envoyer une notification sur votre mobile, sur votre numéro. Si vous n'avez pas activé la validation à deux étapes que ce voleur a pris cela, c'est fini. Automatiquement, il aura accès à tout parce qu'il va mettre son numéro et c'est fini. Il va gérer votre chaîne. C'est tout. Aussi, ils m'ont conseillé de télécharger un antivirus Capeski. Vous devez aussi télécharger un antivirus Capeski qui va aussi vous aider. On va bloquer beaucoup d'éléments au niveau de tout ce qui est logiciel malveillant. Aussi, évitez de donner votre mot de passe et évitez de faire enregistrer. C'est-à-dire, lorsque vous vous inscrivez sur une plateforme, évitez de faire enregistrer automatiquement. Ne faites jamais ça. Jamais et jamais et jamais. Voilà les techniques que j'ai voulu vous donner, les conseils de YouTube que j'ai partagé avec vous. Vous pouvez aussi terminer la vidéo. N'oubliez pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification. Je suis ce que je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao !